Musique Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre biment sur le bon citoyen. L'émission de UKTV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons du reboisement au cœur du développement dans la commune Cosa 1. Alors pour cette émission, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir sur le plateau de UKTV le docteur Tata Padabo Kelef. Bonjour chers invités. Bonjour chers collègues. Je rappelle que le docteur Tata Padabo Kelef, il est maître de conférence de sociologie du développement. Il est également le directeur scientifique de l'ERPEDA. L'ERPEDA c'est le laboratoire d'études et de recherche sur les pratiques endogènes pour le développement durable en Afrique. À l'université de Cara bien sûr, il est également, et là j'insiste là-dessus, le premier agent au maire de la commune Cosa 1. Monsieur le professeur, monsieur le maire, comment arriver-vous à concilier toutes ces casquettes-là avec la famille bien sûr ? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et puis avec un peu d'organisation personnelle, j'ai appris à partager les charges. J'ai des doctorants qui m'appuient au niveau du laboratoire, j'ai des collègues qui acceptent bien m'appuyer. À la mairie, il y a un personnel qui est dédié à la tâche. Je suis un peu dans le rôle de l'organisation. Et c'est vrai, c'est beaucoup de choses à la fois, mais une fois moi-même, je veux bien faire et ça marche. Ça marche. Ça marche. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Ok, là nous vous avons invité pour parler du reboisement dans la commune Cosa 1. Alors, quelle signification le citoyen togolais doit ou bien peut avoir du 1er juin ? Bien, le 1er juin a été décrété par l'État togolais il y a une quarantaine d'années pour un peu conscientiser les gens sur la relation que les humains doivent avoir avec la nature. C'est né d'un constat que notre nature, notre maison commune, l'environnement qui est notre maison commune est un peu menacé. Menacé dans le sens où il y a avancé des déserts. C'est lié fondamentalement à l'action de l'homme. L'homme qui construit des maisons, l'homme qui construit des bureaux, des bâtiments, l'homme qui trace des rues, l'homme qui fait des infrastructures de toute nature et donc qui a besoin de la terre pour faire ses réalisations. L'homme aussi qui vend la terre et l'acheteur fait de la terre ce qu'il veut. Il peut décoiffer la terre, il peut la mettre, enlever tous les arbres, il peut cultiver. Mais ce 1er juin a été institué pour un peu dire aux gens, notre relation à notre maison commune, l'environnement, doit être un comportement responsable. Ce que les arbres que je décoiffe pour tracer une voie, il faudrait que je trouve le besoin de replanter. Je coupe le bois pour la cuisson, je coupe le bois pour le charbon, je coupe le bois pour faire la toiture de ma maison, je coupe le bois pour ma nourriture, pour ma santé. Je déracine les arbres pour prendre les racines et en faire des décoctions. Je prends les feuilles pour alimenter mes bêtes, pour m'alimenter moi-même. Je dois avoir la conscience qu'il faut y remettre. Et on a la conscience aussi qu'un arbre prend plus de temps à grandir qu'à être abattu. Avec la technologie aujourd'hui, avec les tronçonneuses, en 5 minutes, vous abattez un arbre de 500 ans, de 20 ans, de 40 ans. Mais pour que cet arbre grandisse, il lui faut beaucoup de temps. D'où la nécessité de planter. Et planter ne suffit pas. Entretenir. Entretenir et puis diversifier. À tirer l'attention d'un grand public, pas seulement des individus. L'État seul ne pourra rien faire. Ou pas beaucoup. Et donc, l'État a lancé, à mon sens, ce jour. Pour qu'en ce jour-là, pas seulement planter, qu'on réfléchisse. Qu'on fasse des conférences. Qu'on fasse des débats, comme aujourd'hui. Qu'on fasse des émissions. Qu'on dise en quoi les arbres sont utiles. C'est par les arbres que nous avons la pluie. C'est par les arbres que nous avons la nourriture. C'est par les arbres que nous avons l'ombre. Les grandes places au monde. Vous prenez Champs-Élysées, vous arrivez, c'est la beauté des arbres. Vous prenez les grandes places de ce monde, vous arrivez à l'homé. Les grands boulevards sont bordés d'arbres. Et en vérité, ce sont les arbres qui rendent beau ou belle notre nature. Alors, est-ce que vous pensez que les populations togolaises ont pris la véritable mesure de cette journée-là, la journée du 1er juin? C'est oui et non. Il y en a, quand vous les approchez, les gens prennent des initiatives personnelles et privées. Vous regardez bien, il y a des planteurs privés qui en font beaucoup. Sur des hectares, les gens en plantent. Mais il y en a pour qui, quand on parle des arbres, c'est comme si on en parlait de trop. Ou ils ne trouvent pas la nécessité. Ou que le 1er juin, vous, les médias, vous arrivez, il faudrait que quelqu'un sorte pour montrer qu'il est là. Bon, la personne ne voit pas vraiment la portée de l'acte qu'il faut poser. C'est-à-dire qu'on peut faire ces gestes-là sans forcément les médias. Est-ce que ce n'est pas parce que les populations n'arrivent pas à voir la relation immédiate entre planter des arbres et le développement d'une communauté? Oui, mais c'est pour cela que nous débattons aujourd'hui. Il faut sensibiliser. Les hommes ne se cultivent pas sans sensibilisation, sans information. Vous allez voir, les gens s'informent sur les radios. Il y a des conférences, pas plus qu'une semaine, il y a une conférence sur l'environnement tout à côté. En Côte d'Ivoire, mais des conférences se tiennent à l'échelle mondiale. Quand vous entendez les copes et tout, mais le contenu, il faut des émissions, il faut des débats, il faut des enseignements pour que les gens puissent creuser le fond de ce qu'on dit. Mais à l'observation aussi nette, si on est sensible, on remarque que quelque chose ne va pas. Les saisons ne viennent pas comme d'habitude. L'observation immédiate montre aussi qu'on commence par perdre certains animaux, certains insectes. Moi, j'étais enfant, quand on va au champ, on ramenait des sauterelles, on s'alimentait avec des petits animaux, des rats. Et puis, on observait les serpents. Les serpents ne sont pas vraiment des animaux à craindre. Les serpents n'ont rien de mauvais. Donc, il y a de ces animaux qui commencent à être rares et c'est lié encore une fois à l'action de l'homme qui les tue, qui met le feu de brousse pour rien, qui ne veut plus faire d'efforts à cultiver, qui épand des herbicides, qui épand des herbicides. Mais l'herbicide, il y a toute une école à utiliser l'herbicide. Il y a une lecture à faire, des notices qui accompagnent les herbicides et les pesticides. Mais est-ce que tout le monde le fait ainsi ? Je ne suis pas sûr. Et vous allez voir que même aujourd'hui, les terres sont nues. Nues. Voilà. Du coup, la déforestation rime avec le sous-développement. Le sous-développement. Ok. Autant le faire. Vous voyez, nous souffrons aujourd'hui de la chaleur. Quand vous souffrez de la chaleur, il vous faut un climatiseur. Et l'argent qu'il fallait affecter à autre chose, vous l'utilisez pour vous... Et à la longue, vous allez vous rendre compte aussi que la climatisation n'est pas la solution. Il fallait plutôt vivre au naturel. Alors, merci beaucoup. Et vous êtes responsable d'un laboratoire, l'université de Cara, l'ERPEDA précisément. Et depuis quelques années, vous êtes, je précise également, je rappelle que vous êtes le premier agent au maire. Et depuis quelques années, on vous voit au cœur de cette lutte, le reboisement de la ville de Cara et de ses environs. Et l'année passée, on vous a vu au devant de la scène avec, en collaboration avec la commune, Cosa 1, et l'ONG Graines de Vie, où vous avez distribué plus de 42 000 pieds à la population, bien aux populations de Cara et ses environs. Un an après, quel bilan vous pouvez dresser de cette action-là, ou bien de cette campagne ? Merci. Bon, vous semblez croire que je fais beaucoup, mais mon sentiment, c'est que je ne fais pas encore assez. Mais si tous les citoyens faisaient autant ? Je veux faire autant, parce que vous voyez, j'ai des origines rurales. Mes parents sont paysans, j'ai grandi avec, dans le sang, l'amour de la nature. J'ai vu les saisons se succéder, j'ai vu les plaintes des paysans quand la pluie n'arrive pas, ou que quand elles menacent les gens, j'ai vu les gens se plaindre des vents violents. Je suis un acteur, je suis un observateur. Donc, j'ai planté à mon propre compte, et j'en plante. Et après tout, comme je le disais, j'ai remarqué que d'autres personnes le faisaient aussi. Et on s'est mis en association, l'association des planteurs privés du Togo, à l'échelle nationale. Et je suis le présentant dans la région de la Cara. Bien, et puis partout, je trouve l'occasion d'échanger avec les gens, je pose ce problème. C'est comme si, je sens qu'il y a un péril en la demeure. Et donc, au niveau de la commune, le problème était posé, et nous avons commencé à y penser, comment est-ce qu'il faut initier les gens à planter. La commune a des parcelles aussi à reboiser, mais comment faire une pépinière, ça a un coût. Ça demande aussi un investissement, que nous n'avions pas forcément. Et c'est toujours bien, celui qui se lève tôt, celui qui commence par faire quelque chose, il trouve sur son chemin des gens pour l'aider. Une ONG a secouré, elle est venue, nous proposait, ce service nous a fourni de l'argent pour l'achat du matériel, des sachets, des arrosoirs, des brouettes. Mais maintenant, ce n'est qu'une partie. Comment faire l'empotage, chercher le terreau, comment est-ce qu'il faut arroser, enlever les herbes ? C'est là que je me suis dit que, ah, parfois je m'interroge, quand je suis dans un amphi, je me demande, est-ce que c'est le lieu propice pour moi d'être ? Parce que nos étudiants, ils sont un peu dans une bulle, ils se disent que quand on est à l'université, c'est fini avec les travaux champettes. Et là, ceux qui sont dans le laboratoire, je les ai pris, je les ai motivés, je les ai encouragés à ce qu'ils viennent faire ce travail. Et ils l'ont fait de façon bénévole. C'est vrai que de temps en temps, on leur met quelque chose dans la main. Mais au final, ils apprennent. Et moi, je me dis aussi que quand on forme les enfants et les étudiants, il faudrait qu'on se soucie un peu de leur avenir. Celui qui sait faire une pépinière aujourd'hui, pendant qu'il n'a pas trouvé à faire comme il se souhaite, il peut être un pépiniériste. Donc aujourd'hui, ces étudiants-là sont capables de faire une pépinière. La mairie a mis à disposition l'espace, de l'eau, et puis c'est en sécurité dans une clôture. L'ONG a donné les moyens. Et eux, étudiants, ils se sont mis à appuyer cette action-là. Et c'était pour qu'on puisse donner les arbres à ceux qui disent n'avoir pas d'arbres pour planter. Et effectivement, il y a des gens qui veulent, mais qui n'ont pas les moyens. Et donc, on a distribué cela. C'était aussi l'une des clauses avec l'ONG, à ne pas vendre. Produire, mais ne pas vendre, mais donner. Maintenant, un an après, est-ce que vous pensez que cette campagne-là peut être classée dans une réussite ? Oui, oui. Bon, quand vous savez, quand on a distribué, on a distribué aux garnisons. Les militaires ont une discipline. Vous arrivez aujourd'hui dans toutes les garnisons de Cara. Ils ont planté. Et même dans des garnisons, ils ont arrosé pendant qu'il ne pleuvait pas. Et aujourd'hui, ça, c'est un succès là-bas à 100%. Et la direction régionale de l'éducation en a eu. Elle a distribué aux collèges et aux établissements. Là-bas, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont moins réussi, il y en a qui sont vraiment moins. Les communes sœurs de la préfecture en ont eu. Les honorables députés en ont eu. Et les directions régionales en ont eu. Et tout ce que vous voyez, comme les confessions religieuses en ont eu. Et chacun a planté. Et nous voulons maintenant rompre avec le passé, faire le suivi. Et de janvier à avril, nous avons fait le suivi. Et je peux vous garantir qu'en moyenne, le taux de réussite est autour de 80%. Waouh, ça, c'est excellent. C'est 80%. Alors, c'est fort de cette réussite que vous voudriez rééditer cela cette année ? Nous le ferons tout le temps que nous vivrons. Ok. Tout le temps. Et nous sommes en train de chercher des stratégies où on peut le faire sans trop de gros moyens. Cette année, nous avons produit 30 000 pieds d'arbres. Et l'Agence nationale du volontariat nous a affecté des volontaires d'engagement citoyen. Et quand ils sont rentrés à la mairie, la première des choses qu'ils ont vu, c'est cette pépinière. Et ils ont dit, waouh, mais est-ce que nous, on ne peut pas faire ça ? Je dis, très bien. Et on les a motivés. Et cette fois-ci, comme on n'a pas une source comme ça d'argent, eux-mêmes, ils se sont organisés à ramasser les sachets de Piohata qui errent dans la nature. Donc, si vous venez, vous allez le voir, eux, ils se sont fixés pour cap d'atteindre 20 000 pieds d'arbres. Donc, le tout mis ensemble, ça va faire 50 000 pieds d'arbres cette année à distribuer. Et on leur montre comment il faut ramasser les graines de Flamboyant, de Néré, de Baobab. Chacun en venant, il vient avec une quantité de graines qu'ils aimeraient bien faire grandir. Et on les met dans les pots, et certaines graines poussent déjà, d'autres même seront prêts, des pieds d'arbres seront prêts au 1er juin pour être repiqués. Pour être repiqués, repiqués. Alors, là, ça veut dire que cette campagne ne peut pas réussir sans l'appui, la collaboration des différentes populations. Si vous avez un appel aujourd'hui à lancer à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur direz ? Je leur dirais que, vous voyez, la politique nationale de l'environnement s'est encore modernisée. Le gouvernement vient de décréter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Quand on dit 1 milliard, 1 milliard est fait de millions. Les millions sont faits de milliers. Les milliers sont faits de centaines. Les centaines sont faites de dizaines. Les dizaines sont faites d'unités. Et les unités sont faites de volonté et d'engagement. Donc, chacun doit s'engager. L'université doit s'engager, la mairie doit s'engager, les individus doivent s'engager, les médias doivent s'engager. Et chacun qui prend un fruit, il y a toujours une graine à l'intérieur. Pensez que cette graine, il ne faut pas la jeter, il ne faut pas la détruire. Il faut trouver l'orange. J'ai aujourd'hui toute une connaissance de cette technique de reproduction. L'orange, le citronnier, le pomplé moussier. Vous sortez la graine fraîche, ne la séchez pas, cherchez un endroit humide, vous la laissez là-bas. Elle va pousser. Sans aucune difficulté. Vous prenez n'importe quel fruit. Je viens de ramasser près de deux sacs de graines de mangue que je vais distribuer à ceux qui n'auront pas les arbres qui seront tous prêts à planter. Donc, un appel à tout le monde à s'intéresser à notre maison commune, que je trouve déjà un peu menacée, et que les gens fassent des jardins botaniques, qu'ils les entretiennent. Parce que vous ne pouvez pas voiser les voies avec les arbres, ça nous donnera plus de fraîcheur et des fruits et tout ce que vous pouvez imaginer de bio. Merci, monsieur le professeur. C'est à moi de vous remercier. Alors, si vous avez un mot de fin à l'endroit de ceux qui nous écoutent, en 30 secondes... Oui, c'est de vous féliciter, vous les gens de médias. Vous faites bien le travail. L'écho que vos travaux ont dans la nature, dans la population, c'est un bel écho. Je vous demande de continuer de persévérer. Je demande à tout un chacun de réfléchir encore une fois sur notre maison commune et faire d'elle. L'année passée, l'université a reçu également les arbres à planter. Le pape même a écrit un encyclique sur les arbres. Les congrégations, les communautés religieuses aussi doivent s'inviter dans la danse. Et si vous regardez même les drapeaux des pays, le vert domine. Le vert domine. Et les pays islamiques, quand vous prenez leur drapeau aussi, le vert est dominant. Donc c'est que tout le monde doit se dire que c'est une lutte à mener. Le responsable, le directeur scientifique du laboratoire LERPEDA, il est le premier agent au maire de la commune Cosa 1. Et nous allons nous séparer de vous, chers téléspectateurs, en espérant vous retrouver dans deux semaines pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.